Oui? Ça arrive, je voulais juste te faire chier. On connaît tout, on a l'affaire, le prix que ça coûte, l'odeur de l'air. Les jeunes Astor sont paresseux. Y'a trop de voleurs, ça manque de vœux. Attends alors qu'on pogne le creux. Blocage majeur, pas rien qu'un peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde encore. Taxi 22. Ah ouais? Le 24, après ça tu dis le 12. Pis l'autre qui suit c'est... Hein? Le 17 ou le 18 là? Le 18. Le 18, le 4, le 6, le 34, le 35 complémentaire, 100, le 600, le 15, là si tu dépends. Prends les panneaux, ça sert plus à rien. T'as Claudette, son billet doit être expiré. Ça fait trois semaines que vous êtes au téléphone. Prochaine fois que tu seras à l'hôpital, prendra une chambre privée. J'ai pas l'intention de revenir ici de prochainement. Tu pourras revenir plus vite que tu penses. Fais-moi pas des gros yeux, même m'a mêler tes médicaments, tu sais. Pilez sur le tube dans la nuit, tabarnak. Oui messieurs, le titre pour le ménage, ben là vous êtes celui qui nous amène l'ostie de jello empoisonné. Non, vous me reconnaissez pas? C'est parce que vous vous ressemblez toutes, là? C'est moi qui ai téléphoné pour l'ambulance. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui! Ah ben, c'est vous ça! Ah ben Nancy avait raison! En reviens pas! En reviens pas! Hey, vous êtes beaucoup plus sombre que dans mes souvenirs. Ben, coudo! Merci beaucoup, hein? De rien. Et vous aurez fait la même chose à ma place. Ah oui? Oh oui, ben oui! Ben oui! Ben oui! Oui, sûrement, sûrement, sûrement! Tenez, c'est pour vous. Ça, là! C'est une tradition de votre village, un homme qui donne des fleurs à un autre homme! En tout cas! Merci pareil! Merci bien! Merci bien, merci pour votre visite aussi! Pis pour l'autre fois, là! Puis-je? Ben oui, ben oui, puis-je! Je suis une peuche! Je suis une peuche! Hum... Hum... Ha! Ah! Ben, c'est le fun, hein? Pas jaser, là! Vous, là! Vous venez d'où? De quand들? Quand votre famille vient vous visiter à Noël, vos ongles, vos tantes, ils arrivent d'Huyus? De la Côte d'Ivoire. Ah, bon, la Côte d'Ivoire! Hein? On se comprend? Hein? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais... Pas besoin de te faire un décès? Je pense que vous allez avoir besoin de m'en faire, hein? Bien voyons, ta famille vient ici, c'est pas juste pour te voir le bonhomme pour aller jouer du tam-tam sur une mort royale. Ça doit en profiter, bien? Ça doit faire réparer les petites affaires. Le petit genou, la petite tanche, faire enlever une petite bosse quelque part, faire chica-chic. Hein? Quoi? Bien voyons, non. Les cataractes, chica-chic, le petit genou, chica-chic, un petit pontage, chica-chica-chic. Hum? J'ai des nouvelles pour toi, mon ami. Il n'y a jamais eu un membre de ma famille qui a profité du système de santé ici. Puis il n'y en aura jamais un non plus. Ouais... Mais ça... Hé, le taouin, ta gueule! De quoi tu te mêles, toi? Si il dit que sa famille ne profite pas du système de santé, c'est parce qu'il n'en profite pas. C'est pas un menteur, celle-là, là. C'est mon ami. Hé, merci. Tu m'as appelé mon ami. Je l'apprécie. Je l'apprécie. Je l'apprécie. Je l'apprécie. Je l'apprécie. Qu'est-ce que tu me fais faire, là? Bonjour. C'est correct. M. Dubois, vous pouvez partir? Le médecin vous a donné congé. Oui, je sais. J'attends mon lit, il devrait être vers deux heures à peu près. C'est parce qu'on a besoin des lits, là. Il faudrait partir. Je sais pas comment ça marche shit, là, mais j'ai pas été à quelle heure, là, check-out. Je sais qu'au Holiday Inn, sur ta show, là, d'habitude, c'est vers une heure et demie, à peu près. On préférait que vous partiez maintenant, hein? On a besoin des chambres. Ben voyons, madame. Le corridor est plein de chambres. Écoutez, je sais pas comment vous dire ça, là, mais c'est parce que ça fait 73 heures d'affilée que je travaille, là. Il faut vraiment que vous laissiez la chambre. Mon Dieu, c'est correct. Je vais m'en aller. Mais for the record, là, la chambre ici, elle l'avait payée pour la journée au complet. De mes impôts, pis probablement la sienne aussi, là. Pis 73 heures, là, je fais ça d'une journée. T'occupe. Bon, ben, mon tendre ami, c'est l'heure des adieux. Maîtresse, je m'étais attachée. C'est quoi, le livre que tu lis? Oh, Da Vinci Code. Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. Pis il m'a dit tout le temps, quand ils font un film avec un livre, c'est parce que le livre, il doit être bon. Là, quand j'ai su qu'ils faisaient le film, j'ai pas voulu lire le livre, parce qu'il paraît que quand tu vois un film pis que le livre était bon, toujours ben déçu du film, pis c'est moins bon que le livre. Tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Surtout la fin, là, quand tu vas te rendre compte que la fille que tu suis tout le long, là, qui fait l'enquête avec le gars, c'est la fille de Marie-Madeleine, un enfant qu'elle a eu avec Jésus, là. Moi, là, ah! Pis la manière qu'ils t'amènent là, là, on parle de ça, là, c'est comme un trailer, là. Ils t'amènent là, pis ils te tiennent sur le bord, bang! C'est ça, le punch à la fin. Hey, tu vas aimer ça, là, tu vas faire le saut, là, tu vas figer ben raide. Hey, c'est ta fille qui t'a amené ça, cette balloune-là. Hey, là, t'en es si ta balloune. OK, bye-bye. OK. L'adresse, quel numéro, quel numéro, quel numéro, quel numéro, quel numéro, quoi les numéros, à voir les récâmes pire numérouf? 78-45 casse-grain, s'il vous plaît. C'est parti. Vous avez les forts là-dedans, les ethnies, vous! Moi, je parle l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, le hollandais, le suédois, l'arabe puis le russe. Quand je suis un petit peu en forme, là, ce qui m'arrive, tu peux rajouter à ça le togolais, le gaspésien et le hongrois. Le hongrois, là, le hongrois, là, je m'en fais pas la tête avec ça. Le hongrois, j'ai encore de la misère à conjuguer mes verbes en hongrois. Je suis pas un très bon conjugueur de hongrois, mais quand même, tu me lâches dans un restaurant hongrois, je suis capable d'avoir du fun avec un menu hongrois. C'est quoi l'adresse, déjà, où on va, là? 78-45 casse-grain. C'est ça, 78-45 casse-grain. Bien, moi aussi, je fais du taxi, hein? Ah oui! Et moi, juste avec l'anglais, là, je peux me débrouiller pas mal. Yes, no wear, 10-25, thank you, no tip, fuck you. Avec ça, là, je suis capable de communiquer avec 154 nations. Oui, t'as raison d'un bord, là, mais j'ai des nouvelles pour toi. L'anglais, c'est fini. Non, non, je te dis, l'anglais, c'est fini. Après les Olympiques de Pékin, là, dis-le-moi si je me fourvoie, mais moi, j'ai l'impression que la planète entière, entière, va se mettre à parler chinoise. Pis là-bas, quoi, ils sont quoi? Ils sont, quoi, peut-être un milliard, deux milliards en Chine, là? À peu près, là. À peu près. Fait que là, imagine-toi que là-bas, il n'y en a pas un bâtard qui s'appelle Gaston. C'est fort, ça. Ils ont bien des Ming, des Dong, des Li, mais il n'y en a pas un maudit bâtard qui s'appelle Gaston. Hé, boy! As-tu vu ça, Montréal? Comment c'est rendu? Pis un nid de poules, ça. Un nid de cormorant. C'est supposé être réparé en février passé, ça. C'est correct, je sais où est-ce qu'on va. Ça va sur Rosemont, c'est ça, hein? 12-13 à Rosemont? 118, 45, 4 grains. 4 grains, c'est ça. C'est-tu qu'on n'a pas gué une chaude, hein? Moi, j'étais rentré à l'hôpital, il y avait de la neige, pis là, on sort trois jours après, mais ça fait 40. L'échauffement de la planète? Ça va toujours sur Rosemont, hein? Des fois, je me perds, là. 72-45, Rosemont? 118, 45, 4 grains. Pourquoi tu le prends pas en note? Quand j'ai commencé à faire du taxi, c'est ça que je faisais. Regarde, moi, ça fait 20 ans que je fais du taxi, mon chum. J'ai pas besoin de ça, je me suis découvert des trucs en travaillant. Je me suis découvert un truc pour visualiser l'adresse, là. Le truc avec les numéros, là, moi, j'ai besoin de mettre une image sur le numéro. 78-45, je prends 78. 78, c'est comme le tour de terre du Grand Antonio. OK. 45, c'est le nombre d'ingrédients qu'il y a dans une canette de ravioli à la viande, là, du Chef Boyardi. Pour te montrer comment mon cerveau fonctionne, c'est que moi, j'ai besoin d'apposer une image sur le chiffre, pis à partir de ce moment-là, bien, je le perds jamais. Ça marche presque tout le temps. Alors, tout ça pour dire que quand je veux visualiser ton adresse, j'imagine le tour de terre du Grand Antonio qui mange une canette de ravioli à la viande du Chef Boyardi. Ça marche presque tout le temps, ça. Pis pour le casse-grain, faites quoi? Casse-grain, je fais la même chose, mais à l'envers. Check bien l'affaire. Casse-grain, il y a combien de lettres dans le casse-grain? Il y a huit lettres. OK? Ça veut dire que si je suis devant un téléphone à clavier à pitons, là, que je tape «casse-grain», ça donne ceci. 227-4624, complémentaire 6 pour la lettre N. Ça veut dire que moi, j'ai juste besoin de figurer le chiffre 22 746 424. Là, j'ai juste à penser à ce chiffre-là devant un clavier de téléphone à pitons, pis ça donne le mot «casse-grain». Hé, vous sortez de l'hôpital, vous vous êtes fait mal au cou, qu'est-ce que c'est? Ça, je te disais, je vais faire un taxi, moi, avec, pis mon corps, le travail, là, me suis fait attaquer. Coup de couteau, 34 points de suture, passer un pouce de la mort, moi. Hé, puis ça, mon fils! C'est dangereux, le taxi, hein? Ça, c'est dangereux. Oui, monsieur, moi, j'ai déjà été attaqué aussi. Ah oui? Par une vieille femme de 86 ans qui faisait sauvagement à coups de marchettes sur mon taxi. Une chance que j'étais dans le taxi, pis je serais mort. Mais ça, c'est ça qui arrive, c'est que là, avec le système d'engorgement dans les hôpitaux, la liste d'attente qui s'éternulise, ça, ce que ça fait comme résultat final, ça fait une population de vieillards surmédicamentés. Qu'est-ce que ça fait une femme de 86 ans qui est surmédicamentée? Ça s'achète un legging jaune, ça se tinge les chevaux en bleu, pis ça joue au bridge. Mais là, si elle perd au bridge, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, ça cache les taxis à coups de marchettes. Bon, bien là, si je ne m'abuse, je pense qu'on devrait approcher à la destination du grand Antonio, qui mange une canne de raviolis à la viande de Boyardie, est-ce que je me trompe? D'après moi, tu te fourvois certain, parce qu'on doit être à 10 coins de rue de notre destination, à peu près. Pas grave, quant à moi, ça me dérange pas. C'est-tu comme disait Ulysse, là, sur son grand yacht quand tu traversais les océans, il disait, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je sais pas pour toi, mais moi, en ce qui me concerne, en tout cas en ce moment, je peux te dire que je fais un très, très beau voyage. Moi aussi, j'ai commencé à le voir, là, mon voyage. Pé. Pé. Ben, aime-tu ça quelqu'un qui commence une conversation de même, moi? Pé. J'ai posé te répondre quoi, moi? Ouais, c'est ça. Tu veux. Mon Dieu, t'es à prendre avec des pincettes, un matin? T'es un autre, ça. À prendre avec des pincettes. T'es tiens là de me prendre avec des pincettes bien qu'une fois ou un. T'es tanné d'être en convalescence? T'as hâte de travailler, hein? T'es comme un lion dans le cœur. Anyway, ça te dit comme... T'sais, bientôt, un soir, t'écoutes dans la TV, tu manges tes raisins. Pis là, tu t'en rends pas compte que t'échappes un raisin. Pis ils tombent entre tes coussins, là, t'sais. Pis là... Un an plus tard, tu fais le ménage de ça. Pis là, tu trouves ça, tu sais pas si t'es une petite crotte de souris. OK? Fait que là, t'as la prendre dans tes lois, pis t'as la serre, pour la sentir, pour voir. Pis là, tu penses quasiment à goûter, tu dis... Bon, écoutez, t'es pour être sûr. Ben, finalement, tu le fais pas, là, t'sais. Ben, je me sens de même. Hey! Ouais, parc de niaisages, d'enfants de barons. Place pour être tranquille. Tu peux pas changer ta sonnerie encore? Je sais, j'suis pas capable. Oui, nous! Hey, ma cadrée! Pis... Ben, ça va! Oui, oui, ça va, ça va. Qui c'est qui t'a dit ça? Non, non, hey, fais pas le voyage pour ça. Je te le dis, je suis correct, là, c'est fini, là. Ben... C'est comme tu veux, là. OK, mais fais attention à toi, d'abord. Hum-hum. C'est ça, moi aussi. OK, bye. C'est qui, ça, Marc-André? C'est Kalebo. Je le sais, c'est pour ça que je pose la question. As-tu fait un chum à l'hôpital, là? Une infirmier? T'es-tu après me traiter de fif, toi, là? Non, voyons! Je t'agace. Quand on finit le téléphone en disant, fais attention à toi, là, c'est ça, moi aussi. C'est parce qu'on parle à quelqu'un qui on tient. C'est mon gars. Il m'a jamais dit que t'avais un gars, toi. Quand Carole est parti, elle m'a laissé, elle est parti rester à Calgary. Ben, le jeune, il l'a suivi, puis en plus, c'était mieux pour sa job. C'est quel âge? 20 ans. Non. Non, voici, il y a 21. Ah oui, il y a eu 21 ans à jouer. Ça ne trajetait pas, ça? Ben, lui, le jeune, là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il s'entraîne. Les prochains Jeux d'hiver de Vancouver. Ah oui, c'est un athlète? Un athlète. Tout un athlète. Tout qui... Écoute. Musclé, là. Oh! De même, c'est raide, là. Des jambes comme des poteaux de téléphone, là, ça. Tant qu'elle discipline? OK, ski? Matin. Ah oui? Patinage de vitesse? Hein? Comment tu dis? Patinage de vitesse? Oui, 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 oui. Ben oui, mais avec aussi un côté... artistique. Comme. Ton gars fait du patin de fantaisie. Avec toi, là, mon esti de mémère, là, tu vas pas raconter ça à la personne au stand parce qu'il te reste plus une dent dans la gueule. OK? Puis en part de ça, c'est pas de fantaisie. C'est artistique. OK, colis? OK, OK. Est-ce que je rêve-tu, mon esti, là, ou c'est mes médicaments qui sont trop forts, là? Est-ce que c'est mon taxi, ça? Ça y ressemble, il y a pas rien qu'un chien qui s'appelle Fido, hein? Non, mais il y a rien qu'un taxi qui est ce couleur-là, par exemple. Assis, je suis en train de me faire voler mon taxi, moi. C'est quoi, 9 à 1, numéro du 9 à 1, esti? 9 à 1. T'es bien que t'as une bonne mémoire, t'es bon avec les chiffres, toi. Arrête de t'énerver, t'es tendu, là, c'est pas bon pour ton coup, tes poings vont lâcher. Bon, pas ça, mais je viens plus nerveux. Monsieur la police, je me suis fait voler mon char, hein, taxi bleu. Il m'a triculé 22. 2670 rue du Lac, s'il vous plaît. Vous avez-tu, par exemple, pas de change, moi? À part ça, moi, je prends pas Métropolitaine, ni Décoré, ni Ville-Marie, là, je prends pas d'autoroute. Les autoroutes, ça m'énerve, puis quand je m'énerve, je perds de connaissance. Moi, je perds de connaissance de même. C'est mon taxi, ça, là? En fait, madame, moi, j'ai une flotte de taxis. Plus que 100, en taxi, moi. Je suis pas souvent dedans. Moi, je suis toujours en voyage, moi. Je voyage beaucoup, moi. J'ai des maisons partout dans le monde. Ma femme aime ça voyager. C'est vous qui c'est ma femme, moi? C'est Pamela Anderson. Ah, ouais. Ça, c'est un des plaisirs d'avoir oublié dans le taxi, ça. On peut dire n'importe quoi aux clients. Ils nous croient tout le temps. Ils écoutent même pas. Pardon? Excusez-moi, me parliez-vous? Mais oui, madame, je vous parlais, voyons donc. On va être seuls dans le taxi. Oui, oui, je suis désolée. Vraiment. Ça fait beau, aujourd'hui, hein? Ah, bien, c'est à vous qu'on va laisser faire, d'abord. C'est pour dire des niaiseries comme il fait beau aujourd'hui, là. T'es aussi bien de vous taire, tu sais. Parfait. Quel âge j'avais, moi? Bien là, franchement, ça vous regarde pas. Moi, ça, ça me regarde pas. Je vous montre rien d'important. Je vous montre pas votre poids. Je vous montre votre âge, Bataille. Non, c'est pas pour moi, c'est pour mon garçon. Moi, il me reste ça, là, tu sais, qu'il y a quelqu'un de solide dans sa vie une bonne fois, là. Il aurait aimé mieux un peu plus joli, mais si il avait de l'argent, c'était déjà correct. Mariez-vous ça à l'encontrer, mon gars? Non, non, pas vraiment. Hop! Qu'est-ce que vous faites, là? On n'est pas arrivés. Il y a un viaduc, là. Moi, je passe pas. Je veux pas mourir aujourd'hui. Monsieur, il y a pas de danger, là. Le viaduc, il s'écroulera pas. Ah, non! C'est ça, moi, je vais me retrouver devant M. Johnson, là, avec une telle de béton dans la face. Moi, il dit, ah, bien, c'est pas de ma faune, M. Johnson. Sa nounoune en arrière, elle dit, vous pouvez passer, il y a pas de danger. Non, c'est correct, là. Je suis tannée, là. Je suis en retard. Fin. Flundis, passe en dessous. Quoi? Vous essayez de m'acheter! Oh, ben! Fin. Un 20, d'abord. Après tout, on a tout un prix, hein? Un oeuvre, là. OK, madame, on y va. Fermez-vous les yeux. On part! Ben, là... Où es-tu passé, là? Oui! Oui! Peux-tu ouvrir les yeux, là? Oui, ouvrez vos yeux. Ah! Ouf! Oh! Je suis tanné, là. Je suis tiqué, puis j'ai envie de voir ça. Hop, ben, t'es la police. Tu regardais ça, d'abord? Oui. Tout ça l'est, moi, j'en regardais. Il en met le même! Il en met le même! Il en dit! Il en va dire une affaire! À chaque fois! Quand je pense! C'est très drôle, ça! Avec la bouffe que vous servez ici, puis votre fesse! Ha! 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 Mon petit potard se faire dire ça! Ha! 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 semaine prochaine dans mon char. Vous écoutez pas de musique quand vous faites du taxi? Non, madame, j'ai pas le temps. Voyons, ça vous demande pas plus de temps d'écouter de la musique pendant que vous conduisez? Si vous êtes simple qu'à en mettre, enlevez-vous ça de la petite tête tout de suite. Je ne mettrai jamais de musique dans mon taxi. Jamais! Parce que la musique, ça sert à... Rigner! Hein? Ben oui. Toi, t'as vu une casquette un petit peu spéciale, pis je te traite pas de ce petit gros cave, hein? C'est un petit beau vieux, pas mal des plus méchants.